Bonjour à toi chers spectateurs, Missing, disparition inquiétante de Nicholas D. Johnson et Will Merrick, j'avais adoré Searching, mais vraiment à un stade où ça m'avait complètement surpris. Au-delà de réussir à tenir un bon concept, au-delà de réussir à avoir une forme qui soit en adéquation parfaite avec ce que les cinéastes avaient envie de raconter, il se passait quelque chose. Et Anish Chaganti avait vraiment réussi à offrir au cinéma un thriller 2.0 parfaitement maîtrisé. Le fait de voir les deux responsables des effets spéciaux de Searching passer à la réalisation de cette « suite », ça me titillait, mais je craignais aussi que ça aille dans une direction que j'aime pas trop. Le résumé pour faire simple, June est une jeune fille cherchant à s'émanciper de sa mère, un peu trop collante et à se remettre du décès de son père qu'elle n'a jamais pleinement su accepter. Alors que sa mère part en vacances en Colombie, celle-ci décide de prendre du bon temps. Et malheureusement, c'est exactement la direction que je craignais. Johnson et Merrick ont cédé à ce que j'appellerais la facilité de la grande éloquence. Disons que pour ceux qui ont vu Searching, si vous vous rappelez bien, le twist de fin, même s'il était un poil tarabiscoté, réussissaient à fonctionner parce que la sobriété de celui-ci et en même temps le grand guignolesque de la forme faisaient que ça marchait. Merrick et Johnson ont fait un truc qui est too much. Disons qu'il y a une base qui fonctionne assez bien, on arrive à se laisser entraîner dedans, et graphiquement parlant, c'est indéniable, les deux cinéastes savent exactement dans quelle direction emmener le genre pour faire en sorte qu'à la fois on ait les bases, on ait quelque chose qui se tienne, de crédible, et en même temps qu'il y ait 2-3 petits moments où on se dit qu'il y a de la créativité, il y a de l'intensité, il y a quelque chose d'un petit peu neuf. Mine de rien, l'effet de surprise est clairement plus là, ce qui fait que le long métrage sonne comme quelque chose d'assez convenu et d'assez classique, même par moments, ce qui est quand même paradoxal lorsqu'on parle d'un film qui est supposé être entièrement sur un ordinateur, c'est un petit peu dommage de se dire « Ah, c'est classique et convenu ». Ça veut peut-être dire qu'on a atteint les limites du genre et que dans ce contexte-là, il n'y a plus grand-chose à explorer. Mais du coup, au-delà de ça, Merrick et Johnson, ils ont cédé à cette facilité de vouloir en faire trop. Et malheureusement, ça plombe un peu le film. Ça ne lui enlève pas une sève dramatique et narrative qui se tient, ça ne lui enlève pas des qualités graphiques et visuelles qui fonctionnent, mais l'effet de surprise en moins, ça sonne comme « too much » et du coup, ça ne fonctionne pas du feu de Dieu. Lorsqu'on décide de jouer avec une technologie et de construire un film entier sur la remise en perspective de celle-ci, au cœur du médium cinématographique, il faut être sûr de ne pas tomber dans l'écueil du déjà fait, du déjà vu, déjà accepté, pouvant donner lieu à des films sonnant comme neuf, mais n'en ayant pas la saveur. Merrick et Johnson, responsables des effets spéciaux de Searching, nous offrent un moment de cinéma qui ne va pas révolutionner le genre de l'enquête 2.0, à contrario de son prédécesseur. Mais donne tout de même lieu à un bon petit polar, assez bien foutu, clairement tiré par les cheveux dans son dernier acte, mais tenant assez bien la route grâce à ses personnages. En termes d'écriture, le film se bat donc sur les personnages créés par Annie Chaganti et Sevo Hanian, et donc écrits par Nicolas D. Johnson et Will Merrick. Le scénar en soi a vraiment une base que je trouve solide, vraiment dans le sens où dès les premières minutes, on est pris dedans, il y a un rythme, il y a une ambiance, il y a du mystère, on sent qu'il se passe quelque chose, et cette partie-là, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment réussie, dans le sens où bien au-delà de simplement réussir à comprendre ce qui se passe, il y a un dynamisme, il y a une énergie, et il y a un vrai rythme qui se met en place. Et je trouve que lorsque l'enquête parvient à se mettre en place complètement, et bien là, on se laisse embarquer dans un flux d'infos qui fonctionne bien parce que, comme l'héroïne, on est perdu. On ne sait pas du tout dans quelle direction aller, on ne sait pas du tout dans quelle direction regarder, on ne sait pas du tout à qui se fier. Et je trouve cette idée très intéressante parce que c'est ce qui marchait aussi dans Searching. Cette impression que le personnage principal ne pouvait se fier à personne et ne pouvait réellement que chercher par lui-même à trouver des infos parce que le twist aidait aussi bien dans cette direction-là. Voilà. Ici, ce n'est pas le même type de twist, mais disons que clairement, la juxtaposition des événements se passant dans le dernier acte ont tendance à donner lieu à un film qui est trop. Et du coup, le scénario en pâtit énormément parce que nous, en tant que spectateurs, on se dit que c'est trop. Je n'y crois pas et franchement, c'est un poil grandiloquent, comme je l'évoquais au début. Mais au-delà de ça, je trouve que ça pète un peu l'immersion parce qu'on se dit que clairement, dans ce cas-là, il y a eu un souci et que les personnages, soit ils étaient mal conçus, soit ce qui en faisait des personnages de cinéma n'était pas assez solide pour réussir à les faire tenir du début à la fin du récit. Mais Rick et Johnson s'ancrent pleinement dans le même univers que Chaganti et O'Avian pour délivrer un scénario cherchant à aller dans la même exploitation du drame familial pour développer une enquête faisant ressurgir des souvenirs troubles et ainsi donnant de la perspective et de l'ampleur au protagoniste. Il est pourtant indéniable que là, l'effet dramatique du retournement de situation va un peu trop loin en laissant sous-entendre quelque chose d'un peu trop rocambolesque et n'apportant pas plus de profondeur que cela sur la base de la dramaturgie, donnant plus l'impression de forcer la bascule du script plutôt que de subtilement l'accompagner et nous par la même. En termes de mise en scène, c'est indéniable que Rick et Johnson maîtrisent ce qu'ils avaient conçu en tant que responsables des effets spéciaux sur Searching parce que réellement, Missing fonctionne. Bien au-delà de réussir à avoir une forme qui se tienne dans le genre, c'est un film qui fonctionne graphiquement, esthétiquement et d'un point de vue rythmique parce qu'il se passe quelque chose. Parce que bien au-delà de simplement se limiter à un ordinateur, nous avons un ordinateur, un téléphone et une smartwatch. Ce qui pour le coup peut sembler anecdotique mais je trouve que jouer avec ça, jouer avec cette idée-là d'avoir plusieurs possibilités entre guillemets de recueil du médium cinématographique pour réussir à immerger le spectateur là-dedans, je trouve que c'est une bonne idée parce que bien au-delà de réussir à, on va dire, être dans la continuité de ce qui a été fait précédemment avec Unfriended, avec bien évidemment Searching, je trouve que les deux cinéastes arrivent quand même à équilibrer leur film pour lui amener quelques petits éléments qui font qu'en tant que spectateur, on se dit, ah quand même, il y a des petites idées. Bon après, on ne va pas se mentir, le fait qu'il n'y ait plus l'effet de surprise, ça enlève un peu de son charme au long métrage et ça fait aussi que, ben, on se dit, ça a déjà été fait, je connais un petit peu ce principe, certes, il y a de l'idée, mais la crédibilité en pâtit un peu et puis après, il y aura toujours les petits tatillons qui oseront dire que ceci n'est pas raccord avec ça parce que tu ne peux pas faire ça avec une smartwatch, parce que tu ne peux pas faire ça avec ton téléphone à ce moment-là, enfin, bien évidemment, comme toujours, comme Searching, il y avait eu aussi des personnes qui avaient dit que le film n'était pas complètement crédible parce qu'il y avait des moments où ça ne marchait pas ça. Chacun aura sa petite remise en question, je trouve que dans l'ensemble, le film réussit quand même à tenir sa promesse de base qui est de réussir à nous immerger dans un récit avec uniquement des trucs à la portée du personnage principal, c'est exactement ce qui se passe et en tant que tel, même si ce n'est pas surprenant, ça fonctionne. Les deux réalisateurs maîtrisent leur concept, en même temps venant de la part des deux personnes ayant conceptualisé et mis en forme Searching, cela n'est pas étonnant de les voir emmener l'idée visuelle et sensorielle le plus loin possible pour amener des moments où l'effet est véritablement bluffant. Il est simplement dommage de ne pas avoir la sensation de la claque du premier film qui arrivait à pousser le concept loin et s'il est évident qu'il y a des vrais moments de bravoure, notamment un travelling compensé jouant avec les différentes fenêtres de l'ordinateur, qui est tout simplement une idée géniale, l'ensemble manque tout de même de puissance dramatique et graphique pour réussir à étonner plus qu'à détonner. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Déjà, je trouve que Nia Lang dans le rôle de Grace, le personnage féminin, on va dire secondaire, je l'ai trouvé vraiment bien. Je la trouve assez puissante et je trouve qu'elle amène beaucoup, beaucoup de scènes très touchantes. Après, il y a Ken Lung, qui est un acteur que j'adore et qui, malheureusement, est beaucoup trop sous-estimé dans le cinéma américain, mais ici, il est impressionnant et je le trouve hyper charismatique. On a Ami Lundacher, qui joue donc Ever, l'avocate vraiment excellente. Megan Suri, que j'ai trouvé très bonne aussi. Mais je dois avouer que les deux acteurs que j'ai trouvé les plus charismatiques, c'est Daniel Eni et Joachim Delmeida. Joachim Delmeida, qui est un immense acteur. Si vous n'avez pas vu sa filmographie, regardez, il y a des pépites dedans. Mais vraiment, je l'ai trouvé tous les deux très bon. Bien évidemment, on va retenir surtout l'actrice principale, qui est très bien, qui a un jeu qui est tout en retenue en sobriété, mais vraiment, je l'ai trouvé excellente. Stormreed est une jeune actrice pas toujours bien employée par les réalisateurs. Mais ici, la jeune femme délivre une prestation quasi parfaite, s'emparant à merveille de cette jeune héroïne pour en livrer une performance sincère et juste. Au bout du compte, Missing, disparition inquiétante, c'est dans la continuité de Searching, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi surprenant. Searching était une pépite. Ça sortait de nulle part, c'était impressionnant, c'était une vraie proposition esthétique, graphique et dramatique. Missing est dans la continuité pure et dure, mais une continuité qui voudrait en faire trop. Qui se serait dit, c'est bien le premier, mais il faut qu'on en fasse plus. Donc, ça peut être une bonne démarche. Là, je trouve qu'au vu du concept, au vu du contexte, au vu de la forme, au vu de ce que ça raconte, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Pour autant, Missing, disparition inquiétante de Nicolas D. Johnson et Will Merrick, ça vaut quand même le coup d'œil. C'est assez immersif, c'est assez intense et c'est bien joué. Donc rien que ça, ça devrait vous convaincre. A plus !